... Entre le sac de frappe de boxe et la surveillance discrète des gardiens, des mains se lèvent. Un homme politique, à un moment donné, il va... Ils n'ont pas le bon retour. Réentraînement à débattre dans le gymnase pour des hommes privés de liberté. La République rentre dans les murs. Pourquoi les barreaux enfermeraient-ils la parole ? Aujourd'hui, le diesel, c'est devenu l'ennemi numéro un. On ne pense pas qu'on ait tous les moyens d'acheter une voiture électrique ou hybride. Premier thème abordé, l'écologie. Faites une batterie française, on est capable d'envoyer des choses sur Mars ou sur la Lune avec des batteries. On est capable de faire des batteries. Les avis sont tranchés, les détenus sont des hommes en colère, mais des hommes informés. En cellules, les infos, la télévision, c'est l'unique évasion. Le besoin d'argent, c'est le besoin de manger. Les gilets jaunes, c'est un problème de fiscalité. L'écologie, on en parlera un peu après. Vu de la prison, débattre de l'écologie est secondaire. L'écologie, je ne dis pas qu'on s'en fout. 50 détenus sur les 450 de la maison d'arrêt ont répondu présents. Face à eux, le maire adjoint du quartier Nord et des représentants de La République en marche. Je pense qu'on ne peut pas non plus reprocher à quelqu'un qui est là depuis un an et demi d'essayer de changer des choses. On a l'impression qu'on est orienté dans le débat et on est en train de s'écarter des vrais sujets du débat. Les politiques attendent des réponses de nous, alors qu'au final, être politique, pour moi, est un métier. J'ai l'impression qu'au final, ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Tout simplement. Sur 100% de mon salaire dans le mois, je donne 45% à l'État. Avec tout ça, à la fin du mois, je ne peux pas emmener ma copine au resto. C'est le moment, on parle d'argent, désire. Je paye une baguette à francs, alors d'aujourd'hui, expliquez-moi pourquoi je la paye 600% de plus. Les taxes, les impôts, tout ça, on ne pourra pas les enlever, c'est sûr. Mais il faut fixer une base à l'échelle des revenus de chacun. Leur doléance principale porte sur le pouvoir d'achat qu'ils ont connu dans la vie ordinaire et qu'ils retrouveront. Alors, seraient-ils gilets jaunes ? En tout cas, il se trouve des points communs. Les gens qui sont là, quand vous regardez bien, qui sont en prison, il y a eu beaucoup de délits qui ont été commis. C'est pour avoir peut-être un peu plus de richesse. Et les gens ont voulu faire de l'argent par un autre moyen et ils se retrouvent en prison. Et le problème, si tout le monde pouvait vivre décemment, je pense qu'il y aurait moins de gens en prison. On pourrait dire qu'un gilet jaune, c'est un détenu qui passe à l'acte. J'invite nos politiques à se mettre à la hauteur du français moyen, des gens. D'aller au charbon pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire vivre sa famille, pour ceux qui ont une famille, pour pouvoir vivre soi-même déjà. Trois heures de débat, l'occasion est trop rare pour ne pas s'emparer du problème des conditions d'incarcération. Même si ici, la durée de détention est courte, une moyenne de cinq mois. La prison d'Amiens est l'une des plus vétustes. Si vous avez l'occasion, allez voir dans les cellules. Franchement, si vous avez dit au président que cette prison n'est pas en norme, il faut qu'il mette un peu d'argent pour qu'il investisse quand même. C'est une prison du Moyen-Âge. La date de 1920, monsieur, va tomber, elle tombe en ruine. Si nous, on n'est pas bien, je vous dis tout de suite, les surveillants ne seront pas bien. Je veux dire, vous n'êtes pas assez de moyens. 175, 200 euros. Voilà ce qu'on coûte par jour chaque détenu. Dans ce cas-là, ne serait-ce que nous donner 50 euros plus le minimum social du RSA, ça nous ferait un SMIC. A la fin du mois, je crois qu'ici, vous enlevez beaucoup de personnes qui ne feraient pas de bêtises. Et puis pour toutes les peines d'un an, vous les mettez tous en bracelet à la baraque chez eux. Mais ça n'était pas l'un des quatre thèmes au programme. Alors le directeur recentre le débat. Il faut qu'on soit capable de patience. Ne monopolisez pas la parole. Soyez à l'écoute des autres aussi. Et faisons en sorte que ce qui a très bien commencé, se poursuivre aussi bien et finisse aussi bien. Question qu'on peut se poser cependant, les conditions de détention n'auraient-elles pas été oubliées par les gilets jaunes ? Je n'ai jamais entendu un gilet jaune dire, oui, les détenus, la surpopulation carcérale, les détenus qui ont une exécution privée de leurs droits, qui sont enfermés 22h sur 24, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas accès au travail pour tout le monde. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde, mais ils laissent certaines personnes et pas d'autres. Ils devraient le faire ? Oui, ils devraient le faire, bien sûr. Le grand débat national ne va pas solutionner dans l'immédiat la prison d'Amiens. Mais effectivement, le fait qu'on puisse venir, nous, à La République En Marche, voir un petit peu ce qui se passe ici, ce qui se dit ici, on peut aussi faire remonter vers les ministères de la Justice les problématiques qui sont très locales. Dépenses publiques, organisation de l'État, le débat reprend son cours. Pourquoi à chaque fois que la France veut faire des économies, ils ferment soit des postes, soit des maisons de retraite, soit des trucs publics ? Tout ce qui est public, ils massacrent tout le monde en fait. Moi, Macron, pour moi, il symbolisait l'espoir. Et aujourd'hui, j'ai encore moins confiance aux politiques. Il symbolisait l'espoir, vous avez été déçu, pour quelles raisons vous avez développé ? À la finale, on est retombé dans le même système, coplinage. Plus on avance dans le temps, plus on sent que vous avez de l'envie. Et moi, je vous invite, quand vous sortirez de cette prison, à garder cette envie pour aller construire quelque chose de différent. Et ça, c'est important. Ça donne encore plus envie de donner son avis et de faire avancer les choses, puisque les générations futures doivent pouvoir bénéficier de nos expériences, même si aujourd'hui, on se retrouve en prison. C'est peut-être éviter qu'il y en ait d'autres qui se retrouvent en prison plus tard, en fait. Vous avez vraiment joué le jeu, donc vraiment, merci beaucoup. Retour en cellule. Le débat a permis à chacun de se projeter hors les murs. Mais quel poids aura la voix de ces hommes, entre parenthèses, dans le grand débat ? Comment vont-ils retrouver leur place de citoyens, dehors ? Merci. 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 Merci.